Bonjour à tous, c'est Webster, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres, puisque cette fois je vais vous apprendre à installer Black Mesa Source. Black Mesa Source, qui est disponible en torrent dans la description de la vidéo, c'est le remake de Half-Life 1 avec les graphismes de Half-Life 2. Half-Life 1, je l'apprends pour ceux qui ne le connaissent pas, est un FPS de science-fiction qui est sorti en 1997, donc c'est pour ça qu'il a été refait. Donc, quand vous aurez terminé de télécharger le torrent, vous aurez ça, cette archive Black Mesa, qui fait 3,2Go, vous aurez ce fichier .nd5 et l'exécutable. Pourquoi l'avoir mis en torrent ? Parce que le téléchargement de base, c'était un truc type RapidShare, MegaUpload, tout ça, sauf que quand je l'ai téléchargé hier, ça allait à 80kHz, donc pour télécharger 3Go à cette vitesse-là, c'était très 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 long. Puis après, j'ai trouvé un torrent, et le torrent, il s'avère qu'il y a plus de 20 000 sources dessus, donc vous comprendrez vite fait que ça a plu vite, quoi. Donc, ce que vous allez faire quand vous aurez fini de télécharger tout ça, vous allez dans l'archive, vous allez tout extraire au même endroit, sans rien changer. Donc, vous aurez ce magnifique dossier Black Mesa, qui contient le contenu de l'archive, quoi. Mais ce dossier, il fait beaucoup plus que 3,2Go, il fait à peu près 7Go, je crois, ou 9Go. Donc bref, quand vous avez fini ça, vous lancez l'exécutable. L'exécutable, bien sûr, les termes, machin, là, on les lit, bien sûr. Donc ce jeu gratuit, comme vous avez pu le voir peut-être dans les termes, c'est du Creative Commons. Par défaut, dans la destination d'installation, il va vous choisir votre dossier où vous avez installé Steam. Vous ne changez rien, sinon ça risque de planter. Donc vous vous installez, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. A la fin, il va vous dire de relancer Steam, donc vous relancez Steam, pour que Black Mesa apparaisse dans votre liste de jeux. Ensuite, quand vous cliquerez dessus, il va vous demander d'installer les sources SDK base 2007. Ce sont des dégâts base 2007, il est gratuit aussi. Il fait 1,1Go à peu près, et vous êtes obligé de l'installer, sinon votre Black Mesa ne fonctionnera pas. Donc vous l'installez, et quand ça finit d'installer, vous lancez Black Mesa, et puis normalement ça marche. Le jeu est pour l'instant uniquement en anglais. Je ne pense pas qu'il sera disponible en français de si tôt, si jamais il lit son livre en français un jour. Dans tous les cas, si vous aimez les jeux FPS science-fiction, je vous conseille vraiment celui-là, parce que c'est sûrement un des meilleurs. C'est celui qui a été le mieux noté en tout cas, avec Mass Effect. Étant donné qu'il est gratuit, autant en profiter. Donc le lien du torrent est dans la description de la vidéo. Je vais le couvrir par vidéo, chapitre par chapitre, vu que OldFlife est divisé en chapitres. Et c'est parti, je s'applaudrai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et bonne journée, et on se voit plus tard sur YouTube.